Jacques Bismarck, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité de cette semaine de Dimanche Politique. Plaisir. Première question, on m'a envie de demander comment on va à l'USM? L'USM, ça c'est l'histoire ça. Maintenant nous sommes au Rassemblement pour l'Avancement Maurice, le RPLM. Donc, juste pour faire l'historique un petit peu avec vous, l'USM toujours là. Donc ce qui est arrivé, étant donné que nous avons rencontré plusieurs parties, en particulier le parti du docteur de la profession de Balnoirie, MTM, Mouvement Travaillissement Militant. Et nous avons déjà fini avec l'USM de Mme Deloux, il y a déjà 3-4 mois de cela, plus les diasporas, une équipe de diaspora qui sont avec nous. Donc, on fait un régroupement tout ça maintenant ensemble pour nous faire le Rassemblement pour l'Avancement Maurice. Donc, nous avons encore négocié avec plusieurs parties dans le but de présenter à l'électorat une 3e force qui pouvait contrer le bloc du gouvernement et le bloc de l'opposition. Donc, c'est la formation même de sa 3e force là qui nous appelle Rassemblement pour l'Avancement Maurice. Qui fait cette position comme la 3e force maintenant ? Alors, vous voyez, vous voyez, c'est ce qui est là avant-haut, vous voyez, RF, LM, c'est aussi la 3e force. Bon, déjà, la 3e force, c'est la force de plusieurs parties ensemble. Et la porte est ouverte chez nous, la porte est ouverte, nous laisse la porte ouverte pour tous ceux qui ont RF, LM, etc. pour venir, pour rejoindre nous, parce qu'il n'est pas trop facile, pendant cette élection là, avec un petit parti, pour mettre avec un gros mainstream. Donc, moi, mon pensée, avec mon expérience politique qui m'a aidé, je connais qu'il n'est pas trop facile. C'est pour ça qu'il m'a fait dire qu'il est besoin rassembler tous ces parties-là, faire un bloc, on appelle la 3e force, whatever, on appelle ce qu'on va vivre, mais la 3e force, qui peut venir sur l'échiquier politique pour apporter la balance, hein, qui peut contrer sa débloque là, un bloc de position, un bloc du gouvernement. Et si, pour rappeler un type, il y a un sondage récemment, qui s'est fait par Afro-Baromètre, et si le sondage est appliqué dans l'élection, et s'il est appliqué, vraiment, avec la tendance qui nous avons aussi avec l'électorat, il va dire qu'il y a 60% du monde indécis. Alors, ça veut dire quoi ? On a des gros poucs là, on a des grands partis. On a un MMM, un post-travaïs, ensemble, MSM et PMSD qui perd l'ensemble, et quatre plus grands partis de l'histoire de Maurice qui est ensemble. Mais même ça, il y a 60% du monde indécis. Ça veut dire que je perds dans ce monde. Une 3e force, une 3e équipe, un monde jeune, dynamique, compétent, pour venir pour redresser sa pays-là. Parce qu'on a déjà dit qu'il y a un problème majeur au niveau de l'économie, au niveau de la sécurité, à tout niveau, l'environnement, etc. On ne trouve pas tous ces problèmes dans ce pays-là. Donc, nous nous prévisions, lorsque nous avons un indécis-là, vous présentez une plateforme, vous êtes capable de trouver dedans l'avenir même de ce pays-là. Ce que nous avons un indécis-là, c'est que nous avons un swing state aux Etats-Unis. C'est là que le RPLM travaille sur le terrain ? Une question, tu viens précis dans ce sondage-là. Tu demandes plusieurs questions. Alors, une des bonnes questions, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de place avec une partie mainstream. C'est clair. C'est clair. C'est la question, est-ce qu'il y a des blocs-là ? Donc, majoritairement, je disais non. Il n'y a pas ni l'autre, ni l'autre. Donc, nous, on peut dire que le peuple est prêt pour ce changement-là. Un changement à Côte-Poué-Nord, un changement de régime, un changement de bonne partie, et un nouveau parti qui peut monter. Donc, le rassemblement, il y a une partie en fin de compte. Ce n'est pas un rassemblement ? Non. Un rassemblement, c'est un rassemblement de plusieurs parties. USM, MGM, MMSM, les diasporas, et aussi d'autres parties avec qui le Pécossé, et qui se pourront rentrer, finalement, à la fin. L'intention, c'est de présenter cette plateforme-là à tous les parties, qui deviennent gros la force. Mais il y a une des causes à trois. Il n'est pas pour faire le jeu dans quelques mois, en disant oui, le gouvernement a gagné 31, 37, 38 %. C'est un gouvernement minoritaire. Alors qu'il y a trois forces, une bataille. C'est une situation pareille qu'en 2019. Si on regarde, il y a une certaine façon. Non, c'est quelque part où on a raison. En 2019, il y a un résultat qui a gagné avec 37 %. C'est le système, hein. C'est le système qui, comme ça, first post post, avec moins de supports, ce n'est qu'après un gouvernement, avec 37 %. On pensait que la prochaine élection, qui peut venir en 2024, très bientôt, des points d'élection qui permettent beaucoup de surprises. On trouve beaucoup de surprises au terrain. On travaille beaucoup au terrain. On fait beaucoup de monde. Dans le Nord, dans le rassemblement de l'agent du Nord, jeudi, on a beaucoup de monde. Et c'est mon agent, c'est qui ? Qui vous connaît, c'est mon ancien Travallis, ancien MSN, ancien PMSD, ancien Manon, qui viennent avec nous, qui fait une chose pour une partie, un nouveau rassemblement, pour donner un coup de main. Et c'est mon qui compte un terrain bien. C'est mon mur dans la politique, qui maintenant, c'est pour une partie, de 60 %. On peut causer un indécidable. Donc, je pense qu'il y a une élection surprise. Mais c'est pas une personne aigri, c'est-à-dire, je pense que c'est un bon dans un cadre de crédit. Je t'en fais une candidature, je t'en fais une réussite, je t'en fais une cifrage, je t'en fais une série de choses. Je t'en fais un travail. Ou sont-ils qu'il y a un convaincu pour travailler avec vous ? Ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un carrière qui fait le travail et qui est là pour l'avancement du pays, qui est cadré dans nos visions. Il n'y a pas une réunion qui fait, une discussion qui fait, avant nous amène nous avec nous. Donc, un qui a envie de vraiment apporter le changement parce que c'est une mire avec le problème qui se fait face tous les jours. C'était la vie, la drogue, la corruption, etc. Donc, je n'ai pas une démunie qui n'est pas plus haut de bout. Et derrière, nous fait lire très clairement qu'il nous couvre dans la méritocratie. Donc, il n'y a pas un agent, il n'y a pas un épaule qui ne veut pas dire qu'il est un démunie compétent pour aller dans une institution. Après, il s'est approfané. Donc, je n'ai pas une démunie qui est tout démunie dans notre place. C'est tout beaucoup d'autres places pour contribuer dans le développement du pays. Mais là, il n'y a pas besoin de faire des choses comme dans les années précédentes, quand un agent vient d'une part d'une institution et nous connaît un résultat. Chaque partie, il n'y a pas besoin de valeur. Il y a une valeur, le MSM, le MTN, il y a pas besoin de valeur. Est-ce qu'il y a une valeur concordante qui est tous les 100% ou bien il y a une valeur qui est un peu différente, qui est un peu d'accord ou d'accord ? Je ne suis pas d'accord ou d'accord, beaucoup d'une partie mainstream perdit son valeur. C'est ça le problème que je peux faire face. Je ne perdis beaucoup sur l'électorat. Quel est un parti travailliste, par exemple ? Un grand parti qui nous connaît depuis 1916, avec tous les membres de la classe travaillée, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Derniers d'élections, il faut dire qu'il y a une valeur à des bœufs pour être le parti. Quel est le même, par exemple ? Qui fait beaucoup pour la classe travaillée, un parti qui fait le bien, qui fait le malheureux, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Sept ou huit députés ? Alors, moi, avec mon regroupement qui nous l'a, nous peut dire, nous capons qu'il y a 10-15 députés, nous n'avons pas de bonnes capables et d'un sens pour élire dans 10-15 circonscriptions. Moi, ma question, est-ce que qui est le valeur qui est l'USM, le MSM, le MTM et non, ensemble ? Qui est le valeur ? Est-ce que c'est la compétence, le vouloir de changer le système ? Qui est le valeur qui est non, ensemble ? C'était ça la question. Pas le MSM, pas le MSM. Vous prenez le MSM avec nous, vous dites le MSM. Bon, nous réponsons, nous réponsons, allez. Bon, nous réponsons, allez. Allez, on m'a répondu la même question. Oui, oui. Jacques Bismoy, qui est le valeur qui est commun entre l'USM, le MTM et le MMSM, c'est-à-dire Deloux, Vincent Benoari et vous. OK. Je suis bien content de prononcer cette question-là. Je demande la chance de dire les gens qui sont avec moi, qui est avec moi. Donc, Madame Deloux est avec nous depuis presque une année maintenant, presque une année. Donc, Madame Deloux, il a beaucoup d'expérience au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup dans la politique, il travaille pour le pays en tant que ministre. Donc, nous trouvons qu'il y apporte beaucoup, il y a beaucoup à apporter encore pour le développement du pays. Pareil que mon docteur Vincent Benoari. Donc, c'est quelqu'un qui nous fait trois ministres, l'éducation, le travail, la finance. Donc, il y a beaucoup de changements et c'est une personne qui fait même l'image à la tête du cardiac unit. C'est lui qui fait le cardiac unit aujourd'hui, qui nous paie des soins pour la santé de la culture, qui a des problèmes de cœur, pas de l'opération et une des plus grands dans sa région-là, dans la région indienne. Donc, ce manque-là, il a encore à apporter pour le développement du pays, avec moi, avec mon équipe, mon camarade. Donc, c'est qui, nous, l'équipe? Nous, l'équipe, c'est un domaine de carrière, un domaine professionnel, un domaine qui fait beaucoup dans le monde du travail même, dans le poste, dans le travail, d'apprendre beaucoup de compétences au niveau de l'économie, la santé, l'éducation, l'environnement, PME. Mais même moi, au niveau commerce régional, international, et technologie, c'est mon domaine. Et aujourd'hui, nous parlons de la direction AI, la direction de la technologie digitale, etc. Et c'est ça qui m'a apporté, moi, pour dire qu'il nous a une compétence, qu'il nous a capable d'être pour développer notre pays. Moi, tu fais un peu la sincérité, le diolab, tout ça m'a une valeur commune, parce que nous avons une compétence et une personne qui n'occupe pas de poste dans des gouvernements, dans des gouvernements passifs. Donc, la sincérité n'est là, mais la sincérité n'est pas remplie en la bouche, par exemple, au monde, comment dire, où nous, là, nous, sincères, nous, honnêtes, nous, là, pour le travail, pour le peuple. Là, quand nous pays était là, quand nous pays était, il faisait un développement économique, il faisait un changement qui est capable de refaire l'économie, une économie forte, pour nous capable de continuer de payer les pensions. Là, on peut attendre qu'il est arrivé, là, mon temps, je vous le dis, mon conférence de presse, et c'est, comment dire, c'est de faire un geste, des choses, d'un tout, pour d'un tout gratuit. Mais, je peux me dire, comment ça peut faire, vous êtes capable, finance, tout ça, mon promesse, je peux faire, avoir une élection qui est tellement impotente, quand vous avez une situation économique, moi, je vous le dis, vous connaissez très bien, mais dans une situation bien difficile, ben, comment je suis capable, je peux me dire, je peux faire une promesse électorale, je peux donner une pension, 4 000 en plus, 5 000 en plus, 10 000 en plus, 14e mois, etc., etc., ben, comment vous payez ça ? Je n'ai pas de problème à ça, moi, hein, je n'ai pas de problème à ça. Je n'ai pas de proposition que vous pouvez faire, mais il est pour justifier. Vous pouvez dire, si je donne 5 000, vous pouvez me dire, écoute, moi, je vais faire ça 5 000 là, je vais faire ça 5 000 là, et non, je ne peux pas prendre la taxe, taxer les peuples là encore, je peux me faire faire, finance, moi, ben, l'âge est ce que vous pouvez faire, je vais avoir une élection générale. Une grosse compétence, sincérité, est-ce que tout ça, ben, compétence, ça, c'est de faire une bonne personne politique ? Oui, c'est bon, un expert dans tout, dans les domaines qui ont envie, mais il ne faut pas qu'à cause, il ne faut pas qu'à cause, il ne faut pas qu'à choisir urbain, donc, il ne faut pas qu'à plaire à l'électorat. Est-ce que ça aussi, et non, au niveau du RPLM, pas de « good-looking white boys », pas de « good-looking ladies », pas de « blue-eyed boys » ? Non, nous, non, je n'ai pas de compétence d'être un politicien. Beaucoup sont différents dans la politique la première fois, mais je suis politique, je suis au cadre, je suis au cadre, je suis dans plusieurs entreprises, même dans le gouvernement. Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a trois membres de mon parti, qui actuellement peut travailler dans le secteur public, qui pour, comment donner nomination des, je pour, je pour, comment dire, « resign » sur le poste pour pour ce candidat. Donc, moi je dis aujourd'hui que le pays est prêt pour ce changement-là, et ça me dit qu'il y a une carrière au niveau public, qui est disposé pour, pour retourner ce poste, pour faire une pause candidat pour sauver le pays. Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a « sauver le pays ». Quand nous avons un pays, la situation apporte le problème de la drogue, nous risquons, sûrement, nous avons une augmentation de la pays, une relativité salariale, nous pouvons marcher sur le côté, nous pouvons atteindre encore le côté, pour les retraités, pour les futurs retraités, nous t'assurer 14 000, 15 000 euros. Et puis, on va en faire un cas de poste tous les fins de mois. René, perception, Lila, c'est une perception qui tout va bien dans le pays. Ok ? Dans la forme, oui. Mais dans le fond, quand nous détectons les autres, nous arrivons 80 % au PIB, à peu près. C'est pas plus, c'est une dépassée. Quand nous voulons être 50 ans, c'est le jeune, il faut qu'il paie, puis aller là. Ce pays-là, c'est bon. Ce pays-là, c'est bon vivre dans ce pays-là. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être dans le pays du Canada, pour travailler dans l'Europe pour donner une carrière, un travail, pour être capable de rentrer dans le marché du travail ? Ça veut dire qu'il nous peut faire aujourd'hui. On veut dire qu'il apporte la drogue tout bon. Mais la drogue, c'est un gros problème, ça. C'est un gros problème qui, dans tous les coins de l'île, avant nous, il y avait des cas isolés, quand nous avons des cas de drogue, etc. Mais maintenant, il y a un national. Pas tout dans Maurice. Moi-même, dans sa question numéro 11, je trouve ça pour des périodes écoles, c'est un cancer. On passe dans tout ce même village de la Côte-là, partout, il y a un problème, il y a des gens qui peuvent être dans la drogue, c'est que ça peut sortir. Vous pouvez comprendre ? Mais moi-même, c'est-à-dire, c'est pas tout hankidori, hein. Donc, je présente une image qui est tout correcte, mais au fait, c'est pas bon, tout le pays va pas aller. Vous pouvez voir que les dossiers de la Côte-là, pour tous les jours, toutes les semaines, il y a des 11 millions, aucun niveau commence, il y a des 11 millions, etc. Quelle est votre solution ? Ah, nous avons un problème là. Vous pouvez avoir une solution, un peu sable de rentrer, vous pouvez avoir un problème qui vous a arrêté, c'est qu'il finance les, qui est à ce délit, et qui est à ce délit. c'est-à-dire, vous pouvez avoir une solution holistique, c'est-à-dire, là vous pouvez attaquer au problème de l'économie, parce que c'est tellement, c'est parallèle, vous pouvez avoir 15%, vous pouvez avoir un poulier, vous pouvez avoir 15%, vous pouvez avoir un petit papier. Vous connaissez, le problème, c'est d'abord, nous faisons accepter qu'il y a un problème dans la drogue de l'homme. Nous faisons accepter. Et nous faisons retirer le maximum de nos camarades, d'un jeune qui fait une route dans la drogue. Nous faisons, de toute façon, une solution pour retirer cela dans un fléau-là. Comment nous faisons ça ? Nous faisons ça par un accompagnement médical, par un centre de désintoxication. Nous faisons l'équipe de l'expert, vous venez, parce qu'ici, vous détruyez le marché même, vous enlèvez le marché, mais là, vous pouvez réduire la consommation, vous pouvez réduire la vente même de la drogue, mais ce n'est pas une approche d'un client. Nous faisons de toute façon, de toute façon, pour nous capables, de retirer la clientèle d'un côté, et contrôler, ce qui peut faire trafiquer la drogue, le barron de la drogue. Alors, vous avez un peu de la clientèle. Mais, je pense que vous, vous pouvez faire trafiquer la drogue dans notre pays. Un côté, vous dites, vous retirez, deuxièmement, vous rompez, le contrôle. Comment vous faites vous contrôler, vous êtes incontrôlable ? Si vous écoutez un peu, le Premier ministre, ce qu'il nous dit depuis quelques années, il a marqué, moi, dans mon institution. c'est-à-dire, vous êtes, vous êtes, à la base d'une destruction d'une bonne famille, d'une bonne enfant, mais vous êtes aussi là où c'est eux qui donnent l'autre. Moi, je pense que le Premier ministre dit ça. Mais, qui est responsable ? Qui est le responsable de tout ça ? Lui, le Premier ministre d'avant, qui prend une affaire qui date de guerre, ça, la drogue, depuis 1993, vous vous rappelez ? Même avant ? Même avant ? Même avant ? Même dans les années 40, il y en a ? Qu'est-ce que je vais faire, pendant 40 ans, 50 ans, que je combatte la drogue ? Une des affaires que je vais faire, c'est donner métadone tous les jours. Mais, pour moi, c'est un encouragement au prédonnement de métadone. comment il peut aider ces jeunes-là à sortir de la drogue ? Il peut aller le matin, ou alors que la police, Capobone, vous devez prendre 50 jeunes qui vont prendre de métadone, de procéder, de voir la carte de Boudoumi, je voudrais gagner encore, mais je vais gagner la drogue-là, gratuitement. Aujourd'hui, ce n'est pas pour sauter là-dedans, on est pour sauter là-dedans. Quelle solution, d'une cause, vous contrôlez ? Allez, faire une oeuvre. Le côté médical de la chose. Quand vous faites une certaine désintoxication, c'est qu'il m'en prenait, j'accorde ça, pendant 6 mois, si vous me dites 50, vous ne pouvez multiplier par tout dans l'endroit, et dans l'endroit, il n'y en a plus beaucoup encore, il n'y a plus beaucoup de choses, mais comment vous faites ça ? Qu'est-ce que vous dites de la désintoxication que vous avez ? Mais vous pouvez faire lire, c'est nous, nos enfants, nous avons des enfants qui nous aient retiésseux dans sa pré-haut, la drogue-là, dans sa consommation, la drogue-là, nous étions seuls, nous citerons comme numéro 1, en Afrique, le pays de consommation d'héroïne, la drogue dure, je peux piquer sur cette héroïne-là, il y en a 22 000, c'est pour ne pas rappeler les chiffres, maintenant il y a 25 000 jeunes qui tous les jours faisaient ça, vous connaissez combien je faisais par jour pour dépenser pour créer une dose d'héroïne ? 500, c'est normal, par jour, mais quand je trouve ça ? 500 plus par jour, ça fait 15 000, 20 000 par mois, mais qu'est-ce qui me paye ça ? C'est la famille, je vais détruire cette famille, je vais vendre le bien des autres familles, pour aller chercher la drogue, mais moi, je vais dire 6 mois, un an, je vais faire un centre de désintoxication qui est bien équipé, équipé d'un expert, un docteur, un support médical qui est là-bas, et je vais faire l'éducation, tout ce qui m'intéresse, dans notre détente, le sport, dans notre formation, et nous, nous engagons tout le temps, nous avons un travail psychologique pour nous attirer les autres dans la tête, un psychologue qui veut travailler aux autres, pour faire les autres compétences, qui, vraiment, la vie veut dire ça, met ça en direction, et nous veut aider en tant qu'un gouvernement sérieux, pour nous retirer nos pays, dans sa cléos de la drogue-là. Mais un centre, un centre de désintoxication, il y en a la une, dernièrement. Il y en a un bourguine qui est un peu plus dans le sac plastique, et il y en a un autre qui est un mot, dans le sac plastique. Bon, c'est une histoire qui est gagnée. Et nous, nous ne sommes pas à dire que ce n'est pas un centre de taxis maroc, c'est une officielle. Comment, en tant que futur responsable, élu, ministre, comme on parle, Walter Kluberman, ce problème de centre du centre du Maroc, apparemment, quand il est des enfants, c'est, 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 c'est un peu plus de compétence, comme on le dit, la compétence tue. Nous nous devons raconter, un centre qui peut avoir une sécurité, un système, un système, un système, un système, un système, qui est dans ma compétence pour gérer ce centre-là, ou pas qu'il y a un centre, beaucoup de centres, nous devons être dans mon pays, c'est un centre de ma fille, comment je n'appelle, des enfants. Oui, 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 oui. Tout cela, tout cela, il y a des enfants, tout cela, je n'ai pas gagné d'accompagnement, aucune formation, je suis dans ce centre-là, je suis dans ce centre-là, je suis dans l'autre, mais tout cela, j'ai une résistance dans ce centre-là, qu'est-ce qu'on le fait dans ce monde-jeune-là. Donc, évidemment, c'est une bonne institution correctionnelle pour les enfants qui deviennent une classe d'école parce que je ne parle pas de l'école, parce que je ne parle pas de l'école, je ne parle pas de l'école, je ne parle pas de disparaître. C'est sûr qu'ils deviennent des enfants normales, qui deviennent une éducation, dans un bon centre, qui deviennent des enfants, qui deviennent peut-être beaucoup pour ceux-ci, et nous deviennent sur le fait des enfants, qui deviennent des enfants normales, qui deviennent des enfants normales. Justement. À l'époque, il y a des enfants normales. Parfois, c'est les parents aussi, qui ont dit, un contrôleur, un gars dit, jusqu'à 18 ans, après 18 ans, il n'y a pas des techniques pour faire. Il y a aussi un contrôleur. Il y a des enfants tous les longs de la journée. Donc, il y a un contrôleur dans une institution de réformes. Vous savez, ces enfants-là, ce sont aussi d'une cause, de nos parents dans l'environnement de la drogue. Nos parents qui sont drogués, qui ont des enfants, qui ont des capacités pour faire grandir des enfants, comme tous les enfants ont bien grandi, avec tout le respect de tout le monde. Nos enfants demandent beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement d'un parent, de deux parents, de maman, papa, sur la nourriture, tout ce qu'il faut faire pour nos enfants, se propter, sur l'éducation, d'assurer qu'ils nous causent en jeu, que les autres comprennent la vie, etc. C'est des choses de père à l'enfant, de maman à l'enfant, qu'il faut causer, qu'il faut causer. Maintenant, prostitution. Oui, il y a un problème, ça. Parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui rentrent dans le centre, qui nous viennent mentionner là, dans la forêt. Donc, déjà la même. Un enfant, c'est une équipe dans la forêt, comme ça. Mais comment il faut grandir? Nous, en tant qu'un gouvernement responsable, en tant qu'il ne veut pas nous sortir en place, c'est remplacer sa maman-là, c'est remplacer nos parents-là, qui vous guident ces 20 enfants-là, qui vous donnent tout le support, et surtout l'amour. C'est l'amour, beaucoup ces 20 enfants-là, qui ont été marqués dans toute la vie. Mais justement, déjà, quand ces 20 enfants-là rentrent dans ces 20 institutions-là, c'est l'agenda. 13 ans, 14 ans, ils ont révoltés, ils ont envie, je veux être moi, je suis, je suis, tu es, je suis, je suis, je suis, je suis, tu es. une patience. Et vous, vous connaissez, une douce malade, une douce malade. une douce malade terminaux. Vous pouvez mettre un point, vous donnez des bons traitements aux âges, vous mainteniez, une bonne vie, une vie meilleure. Neaimez-la. Ce n'est pas le cas, votre enfant-là. Non, vous avez un enfant qui a fait des mitho, je suis la même expression, mais moi je maman, c'est un bon mot, c'est un petit peu agressif, agressif plutôt, mais on connaît, moi, 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 je connais, moi, je vais m'en parler comme ça, moi, moi, je vais m'en parler comme ça, mais je vais pas me dire si tu es là, je vais m'en parler et j'expliquer, et c'est un exemple qui peut maintenir ce enfant-là, mais c'est un exemple de qualité, de compétence et de patience surtout, elle demande beaucoup de patience. Une série de mots éducation. Si j'ai un peu d'actualité, depuis deux, trois semaines, et maintenant, le manager de l'école primaire. Cette semaine-ci, il y a un manager de l'école primaire qui peut dire qu'il y a un problème dans un secteur et que l'école primaire peut fermer l'éducation. C'est fait partie de nos préoccupations au sein de nos nouvelles structures de l'ERPLN. Qu'est-ce que je te propose? Quelle est la solution à tous avoir un cri de désespoir qui m'entendait? Sûrement, vous entendez aussi. Jean-Claude, quand on précipite dans ma décision d'une école gratuite, d'une transporte gratuite, d'une université gratuite, d'une pré-primière gratuite, d'une nursery gratuite, vous pouvez faire un projet, vous pouvez faire un planning, faire une projection. C'est pas un écart non, c'est fait du bon d'un compteur pour gagner votre vote. Vous pouvez comprendre? Alors, si tu planifiez, tu travailles avec tous ces managers-là, ces directeurs-là, tu écoutes tout, tu écoutes tout, vos propositions-là, comment on est capable? C'est pas juste une question d'argent, là. C'est pas juste une question d'argent, parce que l'argent-là, il est possible aussi que vous payez 20 du bon d'un. Mais c'est le management, l'opération même, c'est-à-dire qu'il est possible. Et ça, le ministre concerné, ou bien la ministre concerné dans ce cas précis, c'est-à-dire qu'il est possible d'une équipe qui a travaillé dans ce moment-là, pour organiser, pour être sûr que nous avons un système qui fonctionne, fonctionne à tous niveaux, au niveau de vos managers, au niveau de vos directeurs, au niveau de vos étudiants, au niveau de vos parents, tout, mais ça a fonctionné. Ou pas quand ils viennent annoncer, du jour au lendemain, à partir de janvier 2023, l'éducation pré-scolaire, pré-primaire, pour gratuit. Moi, je m'en annonçais comme premier ministre pour 4,5 ans. Mais c'est pas ça. Vous avez des plans, des projets pour ça. Et moi, je n'ai pas tout projet, parce qu'à l'époque, je n'ai pas tout projet à moi. Moi, je n'ai pas trouvé qui finnait faire, comment faire, quand faire. Sauf que je me connais, qui finnait que je me paye à partir de janvier 2024. Oui, mais ce que je comprends avec sa main de manager, c'est qu'il y a un contrat tous les ans. C'est-à-dire que l'année scolaire peut finir, là, dans des trois semaines, après. Je ne sais pas si c'est un contrat possible. Là, vous venez l'inspecter, si on attend, on attend, on attend, on attend, allez, fermer. Oui, mais justement, c'est l'incompétence. L'incompétence de sa gouvernement. Il me prouve dans beaucoup de ma décision de réponses, beaucoup de choses que je peux faire, mon promesse ne peut faire tout le temps. C'est juste pour gagner de l'autre. C'est là juste pour faire mon promesse. Pour faire du monde-là croire que tout va bien, tout va bien, mais c'est moi, finalement, dans le fond, je n'ai pas de problème. salaire, une cause à salaire, là, relativité de salaire. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ce emboulement qui est dans? Moi, mon tour du monde, hier soir, travaille jusqu'à 11h minuit, pour que pas avoir à susciter toute la paix, pour que pas faire la paix à plusieurs employés. Vous pouvez comprendre, vous pouvez dire, oula, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas compliqué, ça. Il demande un petit peu de compétence, un petit peu de consultation, un petit peu d'écoute, surtout. Vous avez une PME là, surtout. Écoute plusieurs compagnies autres, plusieurs compagnies autres. Vous pouvez mettre une mesure, vous avez un augment de salaire. Mais vous avez un problème de cash flow. Vous avez un problème financier. Moi, mon écoute, un camarade, l'autre jour, un camarade, il est membre de mon parti, il est dans mon business. Il est dans quinze, mon travailleur, il est dans mon travail. Il est dans mon travail, il est dans mon travail, il est dans mon travail. Mais vous savez, où est-ce que c'est arrivé là? Mon père, mère, famille, tous les autres, du jour au lendemain, à cause de mon décision mal calculée de ce gouvernement-là, sans travail. Parce que le PME là, il a une sorte à faire. Soit je vais continuer à faire, ou bien je vais ajuster, je vais dire, au lieu de faire avec 15 employés, je vais faire avec 12 employés seulement. qui m'ont capable de maintenir, qui m'ont capable de supportre, qui m'ont capable de financer. Mais c'est ça qui est au niveau du marché de l'emploi, c'est-à-dire une série de licenciements, mon écoute, licenciements économiques, licenciements à cause de la finance. Mais c'est clair, ces niveaux de satisfaction-là. On n'est pas capable de mettre des pressions comme ça, surtout des PME, des petits micro, des petits moyens d'entreprise. Vous n'avez pas besoin de support, de l'accompagnement. En tant qu'un événement sérieux, vous n'avez aucun problème dans l'augmentation du salaire, 5 000 €, 10 000 €, whatever. Ok? Mais vous n'avez pas besoin qu'il y a une catégorie de 20 compagnies, 20 petits moyens d'entreprise, qui n'est pas capable de faire ça par un paiement-là. Mais où est-ce que vous avez besoin de faire ? Financiellement, vous n'avez besoin d'autres. Vous n'avez besoin d'autres financières. Donc vous n'avez pas besoin d'autres financières, qui, vous n'avez pas besoin d'autres initiatives, pour ceux que vous n'avez pas besoin d'autres financières. Un plan de portion du ministre des Finances, c'est que, si vous pourriez payer un point de l'aum avec des BN, vous pouvez payer un taux d'emprunt préférentiel, mais une chose pour gagner. Parce qu'il y a une banque aussi, un prêt à faire une reticence, vous ne pouvez pas venir faire face à ce terme. Non, le ministre de finance india ça, pour prendre l'eau pour payer le salaire. Mais là, on a l'attendant. Vous écoutez ça bien, parce que ce n'est pas un conseil à donner à n'importe qui que ce soit. C'est bien. Il dit qu'à partir de prendre l'eau, nous gardons l'eau, mais même l'eau là, c'est un lot, comment tu dirais, un lot fordou, où on peut mettre dans la tête sa petite moyenne entreprise. Mais est-ce qu'il peut donner une garantie, qu'est-ce qu'il peut produire pour vendre ? Il peut donner un sous-révenu. Il peut donner une garantie et le gouvernement peut mettre un système en place pour assurer qu'il y ait tous ces bons produits dans le marché. Comme ça, il y a une carrière sur l'ensemble aussi. Un enjeu de la prochaine législative, c'est la chérité de l'avis. Je pense qu'il y a tous ces bons produits. Je pense qu'il y a aussi des bons produits. Il y a des bons clients et des bons consommateurs qui peuvent descendre d'autres niveaux de qualité. Ce sont des bons produits, 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 des bons produits ou des bons produits. Ça met à risque la vie dans une PME. Et si tu veux vendre des affaires 10 ou 5 pour faire des vidéos aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à payer les vidéos. Il y a beaucoup d'affaires dans les 10 ou 5. C'est un problème qui est capable de résoudre. Si on a un management compétent par la tête de vos pays, qui fait aujourd'hui ? J'ai posé la question, mais qui fait une boîte blinderique dans Maurice et vendre 175 opi ? 628. Mon enfant vendre 175 opi là. Qui fait un ? C'est le douloure qui finit tellement, une grimpe tellement avec, vous venez à rester au douloure. Alors, il peut y avoir une normale qui, le prix là pour augmenter. Mais qui vous venez à faire en tant qu'un gouvernement ? Que tout bannes ? Policies, monétaires. Comment vous ajustez pour assurer qu'il vous ne peut pas dire tous les jours là ? Il n'y a pas de problème. Maintenant, tout ça fait non importé dans Maurice. Tout bien importé. Mais si vous ne pouvez pas produire localement. Vous ne pouvez pas produire localement. Et à un prix qui est affaudable. Et aussi, nous devons dire bien ça. Nous ne pouvons pas faire un peu de carottes, les oignons, les choux, etc. Les sous-fleurs, tout bien importé. Mais nous devons dire que les tomates. Vous venez là où il y a un bazar, les tomates dans le livre. Pommes d'amour, déjà. Pommes d'amour, pommes d'amour. 10 ou 15 poules à livre. Puis, vous avez une abondance. Là, je vais manger actuellement des pommes d'amour. Mais que vous aimez faire ? Vous aimez faire dans ma boîte ? Vous processez ça pour mon amour là ? Mais dans ma boîte, nous ne pouvons importer cette boîte là. Depuis, nous ne pouvons importer. Mais nous pouvons produire à mon amour 15 ou 15 poules à livre. Donc, ce que vous pouvez dire à moi, c'est la deuxième partie de l'administration. Nous avons un ministère qui s'appelle « Agro-Industrie ». Là, on peut croire que nous avons besoin de faire. Il n'y a pas une tentative. Il n'y a pas une tentative. Il y a deux grandes morts qui ont essayé. Mais il me semble qu'ils vont implanter. C'est-à-dire qu'il y a un prix garanti. C'est-à-dire qu'il y a des pommes d'amour 10 poules à livre. C'est-à-dire qu'il y a 25 poules à livre. Mais nous parlons dans les temps cycloniques. Vous pouvez aller 60, 70, 80. Et si vous voulez faire un marché, il n'y a pas un prix incroyable. Il y a des garanties de tous les côtés. Que ce soit au niveau du marché. Quand on a une boîte pommes d'amour, il y a des pommes d'amour. Et on a vraiment besoin de faire la balance des choses. Ce qui nous dit, Il ne faut pas trop quoi. Mais on ne peut pas trop quoi. Mais c'est bon. Nous sommes capables de mettre ces tomates dans notre boîte. Nous gardons pour le temps. Que les gens ont des problèmes. L'appui, l'inondation. C'est-à-dire qu'il y a des prix. Quand on commence à prendre l'ascenseur. Nous avons besoin d'une manière de faire une balance qui est capable de servir dans la période que nous avons maintenant. Nous avons beaucoup de bons produits comme ça. et nous pouvons conserver pour nous servir plus tard, pour aider beaucoup de planteurs aussi. Donc c'est une opportunité pour une moyenne et grande entreprise aussi possible. C'est une machine qui coûte des millions et des millions pour faire ce truc-là. Un peu avant le développement. C'est une machine qui est capable de faire un processus de plant. Est-ce que le RPLM prie pour intervenir ? C'est une chose comme Lamour, Brin et Zelle, tout ce qui est au cas français. Il fait un peu la food processing. Et c'est pour en plein aider sa banque. J'ai beaucoup de gens pour vous. On peut faire des tomates, des sarottes, de mettre dans la boîte. C'est pendant 40 ou 50 millions. Nous nous sommes intéressés avec le produit. Nous nous sommes intéressés non seulement avec notre type planteur, pour assurer que nous produisons notre légumes locales. Nous sommes aussi formés de la viande. Nous faisons le lait dans notre projet que nous pouvons présenter. Nous sommes en tête dans notre programme de gouvernement. Comment nous sommes-nous capable de relancer ce domaine de farming là aussi ? Parce qu'il y a peu autant qu'on a dit qu'il a dit qu'il a acheté la viande. C'est pas 150 ou pas qu'on a dit qu'il 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 en a dit qu'il 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 est un pays d'Afrique plus béni. Il y en a local aussi. Un local. Mais c'est moi de mon pensée qu'il y a pourtant qui nous réfère, nous guiderons à l'élevage là, c'est à côté de l'élevage là où il y a des poulets par exemple. Nous avons l'autosuffisance de la poulets, j'ai dit Maurice, mais nous ferons l'autosuffisance entre les autres produits de la viande que nous devons bien consommer. Mais bon, on évoque ce problème qu'il nous a gagné quelques semaines, quelques mois. J'ai foulé, alors là le gouvernement finit avec une décision pour impôts de poulets. Alors qu'il a découvert qu'il y a 1000 tonnes de poulets surgelés qu'il y a en stock. Vous, en tant que technographe, en tant que homme politique, comment on trouve ça ? Un ministre prend une décision et quand arrive, il peut lui faire l'enquête après, « Non, pas plus grave, impoté, parce qu'il y a des ans dans le stock. » Comment on trouve un peu cette décision ? Il est déconnecté de la réalité. Ça veut dire que le ministre n'est pas connaît cette production, n'est pas connaît cette entreprise qui veut produire Maurice, n'est pas qu'il n'y ait aucune information, aucune donnée. C'est ce qu'il y a. Moi, je connais et je fais une première renseignement. À l'époque, il y a eu un manquement de poulets sur le marché. Moi, j'ai eu une confirmation qu'il y a des gens qui travaillent dans une ferme de poulets, Maurice, qui ne disaient pas « Peine, non, non en plus. » Nous, il y a un poulets qui veulent produire pareil, et nous, il y a assez pour fournir le marché. Comment stabiliser vraiment ? Disons que le marché est dans l'œuf et la poule. Donc, nous trouvons une affaire qui est assez normal, c'est pénalisé par une poule. Après, il n'y a pas sa peau. « Chicken on egg » Voilà, « Chicken » Ça, c'est un manquement de poulets. Demain, c'est l'appréhension. Pour la tête du pays, pourquoi il y a des petits producteurs, ou il y a des moyens, ou il y a des très gros. C'est eux qui contrôlent le marché. Écoutez, le problème, c'est le monopole. Nous, on a un monopole, nous faisons casser pour assurer que tout le monde a une chance. Les produits d'Isef, les produits de poule, faire l'élevage, nous faisons qu'un monopole. Surtout, aussi, nous avons un monopole d'importation. Vous pouvez comprendre, aujourd'hui, le prix peut maintenir le prix, parce qu'il y a un monopole de ce produit. Moi, je n'ai pas un produit, mais il y a beaucoup de produits que vous connaissez, moi aussi que vous connaissez. C'est aussi l'Australie, qui est une seule compagnie qu'un noir qui fait un monopole d'importation de ce produit-là. Mais nous faisons qu'un monopole d'importation. On a plusieurs importateurs qui peuvent importer. C'est pratiquement le prix pour baisser, automatiquement, en faveur de la population. Mais le monopole, c'est aussi le business. Si tout le monde a un pot de Mercedes, la compagnie qui importe ça, c'est pour perdre. Mon monopole, 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 c'est pour manger bien, c'est pour vivre bien, et c'est pour être capable, à fraude, à acheter des produits qu'on va mettre au marché. Si vous avez dit que mon monopole, mon monopole, mon monopole, mon monopole, c'est pour moi. Il n'y a aucun problème. Parce que l'intérêt principal, c'est la population, ce n'est pas pour moi de ces compagnies-là. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ont envie de faire un vote à Arsenault Maurice. Il me connaît. Mais c'est moi, je connais aussi. aussi bien que moi, ça m'a accompagné qui me a mis en question là, je connais le contrôle de mon parti politique. Je connais le contrôle du parti politique, c'est-à-dire le mainstream du pays. C'est-à-dire qu'on voit que les jeunes viennent contre moi. On voit que les jeunes viennent contre moi. Qui m'oblige avec eux de moi? Je m'oblige avec moi en tant qu'un gouvernement. Moi, je travaille dans le secteur informatique, technologique. Je vais maintenir beaucoup mon système dans l'Afrique. Et je travaille dans le principe public-private partnership. Le gouvernement gagnait. Le public aussi peut gagner. Mais qui m'oblige les autres et leur contrôle de moi? Donc, si vous pouvez dire à moi, j'accuse-moi ici demain. Elle m'enveloppe un financement politique. Et faire de la politique, ça coûte de l'argent. Ça nous tout connaît. Oui, parce qu'il est gâté, il est pourri la politique à Maurice. Moi, j'ai l'occasion de rester en Angleterre pendant 30 ans. Moi, j'ai beaucoup d'élections au niveau de l'Europe, maintenant en Afrique. Nos pays finissent pourri le système électoral qu'il est donné à Maurice. On ne va pas d'accord à vous? Oui, actuellement, on écoute beaucoup de l'argent. Mais qui fait que ça coûte de l'argent? Qui fait une élection, c'est quoi? Une élection, une campagne, c'est quoi une campagne? Ou allez, comment on peut faire un entretien là? Non, on a un système de médias, de télévision. Comment faire, comment c'était récemment, Trump et Kamala Harris. Il y a des autres confrontés, il y a des autres programmes, etc. Qui dit qu'il y a un choix à faire. Ce choix basé dans quoi? Il y a des autres, nous, la personne ne veut présenter. Les qualités de la journée, les autres exprimés. Le programme que vous pouvez faire pour le pays. Il y a des autres programmes qui peuvent être horiflammes, bon, drôle, avec tous les grands dîners, Je commence à faire beaucoup de brian et de parties, je vais donner de ça, je vais donner de 3ème âge, c'est parce qu'on ne peut pas aller dans ça. Mais est-ce qu'on peut faire ça ? Ça coûte la chance. Quand on va aller aujourd'hui, moi je fais la démonstration de 11, je ne sais pas, je travaille tous les jours là-bas, je vais faire ça, je vais donner ça, et je vais donner d'un autre, et derrière je vais parler de ça. Je n'ai aucun problème, Mais donner, c'est un soutien à ceux, pas à une personne, pas à une personne, pas à une personne que vous connaissez. Vous votez-moi, quand vous allez vous donner un travail, vous donnez un livre déjà là, qui trouve une ministre demain, vous mettez moi. Un livre d'Aetan Duval, c'est une solace extro-coronique. Exactement. Mais si vous comptez, quand vous passez dans le numéro 11 là-bas. Si vous comptez, le problème, c'est un problème qui est déjà phased-li-out. On a déjà compris que nous tous dans le même sens, nous tous avons le droit de vivre bien dans le pays, et nous tous déjà vivons bien dans le pays. Il n'y a pas besoin de plus que moi. C'est quoi ça? Vous mérite ce que vous méritez. Vous gagnez ce que vous méritez. Mais, quand vous avez besoin de faire « au-de-à-court », on appelle des « do-to-do ». Je me disais, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, mais ça, j'ai trois enfants dans le gouvernement. Je ne vais vous soutenir à vous. En ouvert. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, j'entends ça. Oui, bien entendu. Je disais beaucoup, je vais mettre un vote dans ma vie. Je vais donc, je vais mettre un vote dans ma vie. Je vais mettre un vote dans ma vie. J'ai pas une bonne idée. Je vais mettre un poste en vue pour venir dans un pays. Je vais nous dire, c'est pourquoi vous donnez une vote. Je vais mettre un vote dans ma vie. Je vais mettre un vote dans la vie. Mais vous donnez une vote, ça aussi, j'entends ça. Mais ça ne fait pas un mauvais jouet, donner une vote à droite, donner une vote à gauche, alors qu'on a besoin de trois élus, RPLM, ou pas counter-attaque, dire non, pas besoin de vote maintenant, mainstream, vote RPLM. C'est ça le message. Vous connaissez, nous, l'intention à RPLM, c'est de mettre le maximum des élus dans l'Assemblée. Parce que si vous ne parlez pas dans l'Assemblée, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'Assemblée comme un député pour être sa main du gouvernement. Justement. Aussi, pour faire une la force de frappe, vous n'êtes pas obligé de combattre le gouvernement, ou bien, si vous êtes dans le gouvernement, vous n'êtes pas obligé d'être le peuple, vous n'êtes pas obligé d'être dans le développement du pays, dans l'opposition, vous n'êtes pas obligé de combattre le gouvernement. C'est comme ça le système démocratique, comment il fonctionne. Et nous, on peut dire qu'il nous faut faire le choix, qu'il nous fait le maximum. Nous, on peut dire qu'il nous faut faire le gouvernement. On peut dire qu'il nous faut gagner 30 députés élus. 35. Mais même c'est 35. On peut dire qu'il nous faut gagner 35 députés. Mais c'est impossible. Mais seulement, on peut dire comme ça qu'il nous faut trouver l'opportunité. Il m'a dit qu'il est compétent, qu'il est capable d'entrer, il nous fait d'entrer. Ce n'est pas un aveu de défaite, ça, Jacques Musilman. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de mettre 40 députés dans ça. Quand je disais, écoute, ça a été un village. Il vous dit, avec qui vous avez votre équipe-là, vous voulez que vous avez bien parti ? Je ne vais pas dire que vous êtes réaliste. Vous trouvez que devant moi, il y a des gros blocs qui vous dépensent par des centaines, des centaines de millions pour convaincre l'électorat. Moi, je m'observe rentrer pour un petit joueur faufilé. Mais si je veux dire 10 députés rentrés, la balance du prochain gouvernement n'est pas capable de venir dans mon âme. Et si c'est arrivé ? Et si c'est arrivé, qui va vous faire ? Vous connaissez quoi 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 vous faire ? Pour vous assurer que les peuples sont aussi gagnants. Il y a toute bonne décision qui vous prend. Parce que ce mot-là, nous, la RPLN, c'est pour assurer que les peuples gagnent une meilleure vie, un meilleur pays que vous vivent. Nous pensons à ce que j'ai fait que j'ai dit au lendemain des élections, il y en a 10. Là, nous retournons dans la configuration. C'est à vous la vous-méné. Moi, j'espère que vous avez aussi la vous-méné. Nous retournons dans la configuration en 1976. Vous demandez ma ministère clé ? Finances, éducation, la santé. Au contraire, madame ne vient nous faire moi. Non. Non, vous attendez moi. Non. Ben là, vous pouvez le dire. Ben là, vous n'arrivez pas. Oh, vous n'avez. Gardons le ministère de la Culture, le ministère des droits de la Femme et de la Famille. Gardons le petit ministère. J'ai pas là, moi donne-toi cinq ministères. Dis-la avec qui ? Vous connaissez le programme qui nous va présenter très prochainement. Un programme dans le prochain gouvernement, qui nous manifeste les droits. Vous ne vous présentez peut-être dans les événements, les événements, les événements, les événements. Vous ne pouvez pas présenter. Déjà, mon agenda politique m'a fini présenté. Il m'a fini présenté dans la presse. Et déjà que mon site web, le caractéristique là-bas, mon agenda politique, qui va une réforme que nous nous promène et nous finit. Moi, je vais dire comme ça. Si ça arrive, mon envie d'y arriver, mon souhaiter d'y arriver, parce que le pays piscin, c'est un compétent, un propre, un crédit, un intègre pour la tête de ce pays. Là, là, nous devons assiser autour de la table, qui programme, parce qu'on a des programmes là. Le là et le vôtre. Voilà! Donc nous, c'est assuré. Parce que nous, nous avons le programme, nous avons une vision pour le pays. Et nous faisons quelque part, nous sommes ensemble dans cette vision là. Nous ne pouvons continuer parer, qui finit, comme un débat l'année, qui ne travaille, qui ne travaille, qui ne travaille, qui ne connaît pas, mais ça. Nous ne pouvons continuer parer, nous allons continuer parer. le budget n'arrivelait maintenant 24 pour apporter le changement qu'il faisait pour sa génération qui avait une idée à nous là. Mais avec 4 à 5 ministères, moi je suis généreux avec vous, avec Détroit, PPS en prise. Vous ne pouvez pas être capable de jouer avec les bananes. Vous connaissez bien les bananes adversaires, vous connaissez avec qui c'est Napoli. C'est une affaire que vous faites dans des états, trois états. Vous ne pouvez pas vous faire 6-7 rencontres, comment une alliance peut faire dans Maurice. Vous avez besoin dix jours, en trois jours, et l'élection va venir en trois jours. Vous avez besoin d'un gouvernement pour qu'un temps, elle dit ce qu'il programme, elle dit les points et les virgules. Ça ne vaut pas pour gagner le temps ça. Il y en a 24 heures d'un jour, il y en a trois jours. Il y en a 16-7 ans pour travailler parce que vous êtes dormi là. Non, nous n'avons pas dormi, nous vous travaillez, nous vous travaillez. Il faut bien assurer que tout ce qu'il nous fait est dans l'intérêt de la population. Et ce n'est pas du tout acceptable pour continuer dans la même direction. Ça, non. Vous avez un problème grave là. Dans la même direction, c'est-à-dire la direction, c'est le gouvernement actuel. Le gouvernement, pas actuel seulement. Depuis 2005, le pays fait rendre des précipices. Ok ? Et dans mon système, pas le sens de grand chose. Vous pouvez t'en rendre, vous pouvez t'en rendre là, Jean-Claude. Ça n'a pas offert, ça n'a là. Ça n'a pas offert, ça n'a là. Ça n'a pas offert, ça n'a là. Ça n'a pas critiqué, ça n'a là. Ça n'a pas critiqué, ça n'a là. Ça n'a pas critiqué. Mais quand les peuples peuvent gagner, qui peuvent gagner là-dedans ? À part qu'il y a un petit peu de sensations, il y a un petit peu de… Mais le peuple aime ça. Oui, mais le problème c'est que… Je peux dire ça, le peuple aime ça. Moi, le peuple aime ça. Moi, le peuple aime différemment. Le peuple, moi, c'est réalisé maintenant, qu'il nous vient d'être pris pour des bains de moutons. Pour des bains de moutons. Hein ? Mais nous allons faire ça, faire ça, nous suivre, nous suivre, nous suivre, nous suivre. Après ça, finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? Quelles sont nos situations aujourd'hui ? Moi, je me fais un compte d'autre jour. Une famille, une famille de quatre personnes. Maman, papa, des enfants. Papa seulement travaille. Ma maman travaille, resta caractéristique, ma ménagère. Moi, je fais un compte de l'occasion. Moi, je fais un compte de dépenses alimentaires. Vous êtes nourriture, etc. Comment ça ? Maman, moi, je fais un compte de vos besoins d'électricité, du lot, du téléphone, ma IT, etc. Moi, les enfants, je fais un décollage, etc. Ils dépassent 22 000 roupies. Ils dépassent 22 000 roupies. Mais comment on regarde, moi, qui s'est dit, si vous voulez vivre bien avec 20 000 roupies aujourd'hui ? Oui ? Alors là, vous pouvez dire, mais, nous mettons les 25 000. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Le contraire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous allez, vous allez faire, si vous voulez vivre beaucoup l'ensemble, vous êtes dans notre « buying power », « purchasing power » qui est dans notre « purchasing power », vous allez, dépense 8 000. Vous allez, dépense 4 000. Vous allez, dépense 4 000. Toutes la nourriture, c'est rempli. Quasi rempli. C'est rempli. Vous avez une location de ma maison, vous allez, vous allez, vous allez, Lite gonnare la carte 12 000. Mais nous allez, vous allez faire de la carte 12 000. leintérieur de lequel vous avez fait 8 000. Ou 6 000. Les bonnes nouvelles, qui ont le plan pour le logement ? Vous connaissez la maison de la NSLD, vous pouvez bien construire 4000. Vous dépendez de ces plans ? Parce qu'il y a des histoires des pommes, il y a des gens qui ont 20 ans pour pédagogues, qui se voisent, qui passent sur la tête, tout finit à l'aise et qui ont pris la tâne. Quel est le plan, quelle est la stratégie au niveau du logement? C'est arrivé à tout, parce que ça aussi est une promesse électorale. Tout le monde a besoin d'un toit à l'autre tête, ça c'est la base même. Nous, en tant qu'un gouvernement, nous sommes assurés que tout le monde a besoin d'un toit à l'autre tête. Maintenant, nous ne sommes pas capables de rentrer la case. Nous avons toujours 100 000 ou 100 000 au pays. Quand nous payons la case, il faut nous mettre des dépôts pour rentrer la case. Et nous ne sommes pas capables de payer, ce n'est pas 6 000, ce n'est pas au moins, ce n'est pas à 4 000, ce n'est pas à payer. Nous faisons tout le temps de rentrer la case dans Mauritien. Vous vous rappelez, depuis l'époque du CHA, l'époque de l'Ontan, tu peux rentrer la case, la case d'Ontile, etc. Et vous connaissez, nous ne sommes pas capables de faire une promesse électorale pour rentrer 12 000 la case, 15 000 la case, nous rentrons juste 4 000, 3 000. Mais vous pensez, nous avons besoin de refouer tout ce projet de la case dans Mauritien. Et aussi, il y a une place qui peut rentrer la case. Il peut rentrer la case comme une place qui est vraiment, une inondation, il y a des problèmes quand il a pu tomber. Mais tout cela, il y a un projet, un plan qu'il peut faire. Donc, je dois dire, je dois dire, moi, mon projet, moi, mon projet, je dois assurer que tout tout le monde, qu'il y a une l'arcage, qu'il peut vivre bien, hein, qu'il y a une toile dans cette tête. Et aussi, si on va finir, il y a un objet, juste à bout de là, on commence à dire que j'ai une petite l'arcage, qu'il y a une petite l'arcage dans cette tête, mais j'en plus en plein air, dans Mauritien, récemment s'en sont trouvés, récemment. Mais au contraire, nous ne l'avons pas de contrer ces affaires. Avant qu'il vous crasse la case-là, c'est-à-dire qu'il vous crasse la case-là, parce qu'il est dans l'illégalité. Qu'il fait dans l'illégalité, parce qu'il n'y a pas le moyen pour l'inégalité. Il fait une toute une place, une quatre boutons, une coulotte, il peut vivre là-bas, mais ça fait dérange-vous en tant qu'un gouvernement, qu'il vous a fait. Vous êtes là-bas, vous allez avoir une case-là, vous allez avoir une case-là. Si vous écoutez la saoudienne, c'est plus facile pour une case-là, le gouvernement faut faire une case-là, si vous voulez vous choisir. Alors qu'il y a des gens de la place moyenne, qui en a les moyens, qui sont capables d'avoir un loan, peut-être un loan que j'ai des rêves, pour n'embaucher pas le gouvernement, si vous suivez un peu, c'est qu'il n'y a pas. Mais ça va être là-bas, c'est-à-dire que vous allez avoir une case-là. Je peux travailler, je contribuer dans l'économie, je peux je d'acte, je peux je me faire une case-là, je peux je tirer à la case-là ou pas, sur le NPF. Et puis dans la case, à l'aujourd'hui, il ne se pose pas un terrain du gouvernement, mais dans la case. Ou alors, vous connaissez le squatting, vous avez dit Maurice, hein? Oui, il est bien difficile pour que je ait un squatteur dans la case. Il est bien difficile pour que je puisse être squatte à l'eniger. Vous avez dit, moi, je suis dit, moi, je suis venu à l'eniger, je suis venu à l'eniger, Mais c'est bien difficile pour tous les autres dans la casa après, il y a une complication. Mais qui fait de notre squatting dans Maurice? Qui fait de notre squatting? Parce qu'il y a un manquement devant de la carte, de l'accompagnement devant d'autres pauvres qui vous sont dans la carte de rester. Mais vous êtes où en tant qu'un égoulon? Ça connaît qu'il y a une situation et de trouver une façon pour un peu squatting dans Maurice. Comment faire? Comment faire? C'est facile. Parce que moi, je connais, il y a un endroit peut-être dans la surconscription, mais je suis en train de se passer à la carte de la carte de la carte. Et je fais de la carte 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 de la carte. Alors les n6. Mais Jean-Claude, vous nous essayez de faire des problèmes à la première fois. «From the roots » comme on dit en anglais. «Tacouli from the roots » Nous n'avons pas un niveau d'un grand oeuvre, nous construisons des oeuvres depuis l'arrière. Non! Il n'y a pas de date de 20, 30, 40 ans. Tout le gouvernement qui est venu, il n'y a pris l'autre. Il n'y a pas de façon constructif pour la maison du monde, qui a besoin de la maison. Vous comprenez? Ou les épirés. Après ça, il n'y a pas de contrôle. Un gouvernement, il n'y a pas de contrôle. 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 C'est la sécurité sociale. Pas sociale mais de sécurité. Au mois de septembre, on a procédé 13 000 luttes. Accident, tous les jours. Vous voyagez tous les jours un accident. Il y a beaucoup de gènes en moto. Quelle est votre solution pour améliorer la sécurité routière, par exemple pour donner de nouveau la route ? Nouveau la route, ni presque partout là. Quelle est la solution Q&A ? L'autre jour, mon père, avec nous dans le Nord, mon camarade dormante dans l'autoroute, je me disais, moi je l'ai croisé, qui me faisait faire, qui nous faisait faire ? Justement, j'ai encouragé le monde à servir le métro, encouragé le monde à servir le transport public. Vous voulez qui vous tirez le tout ? J'ai vu dans la case, tous les jours, trois, quatre, le tout. Et j'ai contrôlé le nombre de voitures qu'il y a dans la maurice aussi. Il y a un petit pays, qu'il faut voir Singapour, qu'il y avait un système, qu'il nous mette en place, qu'il faut voir Singapour, qu'il faut mettre en place, qui contrôle le nombre de voitures qu'il y a enregistré cette année, parce que je connais si vous laisse l'autor aller. Il y a même le problème de... Il y a un peu de trafficking dans Singapour, ou de la Singapour, il y a un peu de gare dans Singapour. Mais qui fait le système, le gouvernement, il y a un système en place, qui contrôle le nombre. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il nous mette en l'autor neuf, l'autor refurbished peut rentrer, tout cas c'est l'autor de maurice. Et aussi, il y a 25-30 ans qu'il peut rouler au convoi. Mais il y a une façon, il y a longtemps, il y a un gouvernement qui fait un projet pour dire qu'il y a 20 ans, il faut faire ça par exemple dans notre droit de... Fitness. Fitness. Il n'y a pas d'arrivée. 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 Le gouvernement ne vient auера de ce que les gens ne savent pas darker. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a aucun déautor de l'autor, ou il n'y a pas d'arrivée. Mais il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Il y en a un déautor qui peut sortir dans le bateau. J'ai un déautor qui se réveille dans les Евies. Je pense que le gouvernement prenne en mots qui viennent, sur quel sujet il en a quand même une tradition, vous avez l'auto qui est moins de 20 ans. Alors si vous avez l'auto 20 ans, vous n'allez pas avoir l'auto là où vous avez scrappé. D'ailleurs, il est comme ça, le scrappant l'auto qui est le bannage de 25 ans. Mais si vous mettez un système là en place, doucement, doucement, vous arrivez à une période de temps, vous pouvez arrêter d'en faire un petit peu de neuf, quand vous vivez l'auto, vous allez voir l'auto là. Oui, mais si vous avez un amoureux des vieilles voitures, vous avez uneЯ, vous voyez, je n'ai pas de temps de rouler en train de roulant tout les jours. Ça m'a demandé de ne pas roulant tous les jours. On a donné de la presti, ça m'a demandé de roulant, de roulant, des fois, voilà, les autres s'essofrisk, quand même, il va tourner, il va y avoir tout. Mais nous, vous avez des problèmes de tous les jours, tous les jours, nous trouvons un problème d'embouteillage. Je commence à mettre en zéro, je commence à faire des fly-over, des ponts, etc. Est-ce que vous pouvez faire une amélioration de la circulation ? Moi, je vais tout savoir. C'est un phoenix, un grand matin. Il compte le flot du monde qui parle pour lui, ou dans le sud, où il y a des problèmes. Moi, j'ai appris depuis Saint-Jean. J'ai tout l'embouté à ce qu'il n'y a plus d'euros. C'est l'automne là-bas. Et j'ai une petite photo que j'ai montrée. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas fait une affaire à la va vite, pas fait une décision qui ne peut pas prendre pour combattre le problème de la circulation. Pour une cause, les services publics, on tient trams. Trams, c'est pour les gens qui habitent, jusqu'à pour lui. Les gens qui habitent, les gens qui habitent, de l'euros sur la constipation. Mais j'ai montré qu'il n'y a pas de poils dans ça. Et quand vous avez un transport, le transport pour descendre et le retour, ça fait beaucoup d'argent. Même si vous avez un travail. de l'euros sur la station de train. Oui, mais c'est cause feeders bus, tout ça, c'est que c'est que beaucoup de gens qui ont été fait. Tout feeders, il y a quatre mois. Mais même quatre mois, la station de train, qu'un feeders a été. Qui l'encourageait du bon là et non ? Pour ce haut-delà ? Pour y aller sur le tram, il y a un feeders bus, une station de feeders, il y a rentré, il faut aller tranquille, l'appli. Il n'y a même pas commencé à parler de la station de train. Il y a plusieurs fois, il y a un feeders bus, il ne faut pas aller, mais ça, ce système de feeders, il n'y a pas de manger. Et ça, tu peux créer un lot, l'économie, tu peux créer un travail, un petit monde encore, et un compagnie, comment c'est un dé, tu peux faire mieux avec une feeders bus. Pourquoi imposer ça ? Vous avez besoin d'une feeders bus, non ? Au bassin, aux îles, Caldeboune, dans Cité Barri, dans Pâle, moi, tout l'opération Metro Express. Phénix. Moi, tout l'opération Metro Express. Parce qu'à ce jour, j'ai fait faillite. Une compagnie qui a faillite. Il a besoin de mettre l'argent, chaque année. On a des centaines de millions. On appelle ça sur OPEX, non ? Oui. Il a besoin d'une façon pour faire des vins rentables. Parce que tous nos pays, aujourd'hui, c'est tout une taxe payée, parce qu'il y a toute une compagnie qui va mettre en place pour le roulement de sa compagnie. C'est une taxe payée. MRE, tout peut sortir de MRE, tout peut sortir de la taxe de bonne personne, un contribuable. Là, il peut donner un salaire minimum de 20 000 rupis. En tant qu'une compagnie, vous payez 16 500. 35 000. 35 000. C'est ça que vous payez. Et MRE, ça n'a pas. Qu'est-ce que ça ? Exactement. Mais quoi de l'avancement a été là-dedans ? 20 000 rupis. Que de l'avancement a été pour le pays ? Oui, quoi de l'avancement a été pour le pays ? Mais vous, vous avez aucun problème, moi, qui dit que vous avez 25 000. Mais vous, en tant qu'un gouvernement, ou une secteur économique, vous avez produit un risque qui n'est capable de rentrer. C'est ça le mal, c'est ça le mal de l'économie. Maurice, le gouvernement peut donner l'argent aux enceintes appartiennent tellement pour gagner 20 000 rupis, aux enfants, à l'école, quasiment cadeaux depuis la conception jusqu'à aller rentrer dans l'université. C'est ça le mal. Vous n'avez aucun problème ensemble. Mais c'est moi, en tant qu'un gouvernement, vous pouvez faire une secteur économique fonctionner pour faire une sorte qui vous rentre à travers le développement que vous pouvez faire. Textiles, touristes, l'institucurière, toutes les technologies, informatiques, etc. Mais vous avez tout flat, tout dans rouge. Tout le monde peut faire le taxe. Et bien oui, le taxe, le TVA. Là, c'est le sens qui a baissé globalement. globalement. Dans le monde entier, on va à 112 dollars un baril. Mais, l'époque que tu fais augmentation, je me rappelle, tu dépasses 112 dollars un baril. Il est quasi monté. Il a baissé le coût. Mais qui fait, il n'est pas plus grave le prix du gouvernement. C'est un dossier qui vous raconte avec le prochain directeur, le Premier ministre ou le ministre du commerce. Le prochain directeur de la SEC. Oui. il y a une taxe qui peut faire la taxe dans le prix du carburant à Maurice. Vous pouvez comprendre? Il n'est pas capable de tirer. Parce qu'il peut fier de cette taxe pour les rouler sur la cuisine. Vous pouvez comprendre? Oui. Il y a une taxe au bénéfice de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une taxe qui peut baisser la farine, le gaz, le gaz. Il y a une taxe sociale qui peut contribuer dans l'économie. Il y a un village qui peut bénéficier et gérer les rations qui peut gagner de l'hôtel ou tel prix. Oui. Mais moi, vous n'avez aucun problème à savoir. Rélativement, vous avez baissé avec le prix d'achat d'un baril de pétrole. Mais si vous pouvez acheter du moins, vous pouvez continuer à charge le même prix. Mais vous avez une grosse taxe que vous pouvez ramasser. C'est là, le gouvernement. C'est cette taxe-là qui a un problème pour moi. Moi, vous pouvez contribuer, vous avez envie d'avoir un soutien de l'aujourd'hui. Ça, vous avez continué ça. Mais le problème, c'est que le gouvernement peut prendre une sursort de taxes parce qu'il faut acheter pour commencer. Qui a une solution? C'est-à-dire les endemaires ou élus ou signif au gouvernement vous disiez, ben là, tu as 10 ou 15 ou 15, 20 ou 15, 3 ou 15. Non, j'ai même un expert à travailler pour guéter quand notre situation était par rapport à combien il n'y a pas baissé. Il y a un ajustement pour faire que tout le monde est gagnant. La population est gagnante, le gouvernement est gagnant, et tout le monde est gagnant. L'économie est gagnante. L'économie est gagnante. Maintenant, moi, j'ai trouvé que j'ai revoit la façon dont j'ai taxé. Quand j'ai fixé le prix. L'agri, j'ai revoit ça. Et moi, je pense que nous faisons un calcul, mon expert comme moi, dans l'économie, dans la finance, nous faisons un calcul. Tout de suite là, on va baisser pour 15 ou plus. 50 ou plus. 50 ou plus. on va baisser pour 15 ou plus. Mais il n'est pas capable de baisser parce que c'est qu'un instant qu'il rentre dans la caisse, quand il peut donner un geste de trucs qui permettent d'avoir élection, il n'est pas capable. Parce que c'est déjà fini de baisser là. Tout le pays est baissé. Il n'y a que Maurice qui va baisser. Mon vie, c'est un vie, ça veut recycler. Est-ce qu'il faut bien recycler dans la politique? Recycler, non. Mais c'est le D.O. Carrément. Carrément. Mais c'est vrai, je t'en dis. Mais est-ce que de l'autre côté, Jacques Wisman n'a pas une jeune, jeune en politique, ça ne veut pas dire jeune en âge, qui apprend une responsabilité du ministre des Finances, une responsabilité d'un premier ministre, un ministre de l'Education, un ministère important, ou un jeune politicien aussi, mais pas dans l'âge, on peut dire. Est-ce qu'il a sa capacité là, Maurice? Parce que déjà, moi, il y a une première ministre avec une jolie photo, l'autre part, et après, quand je vais faire ça, je vais faire ça. Vous connaissez, dans mon équipe, j'ai un camarade qui travaille dans la banque mondiale, dans mon grand grand poste. Et j'ai un grand grand compagnon comme CFO. chief financing officer. Chief financial officer. Chief financial officer. Elle a mal du monde travail. Elle a mal de compétences. Il n'a pas peiné dans sa... l'expérience politique là, mais c'est quoi la politique? Politique, c'est quoi? Politique, c'est... L'administration de la ville, etc. Mais ça, on va en parler tout de suite. Ce n'est pas un problème. Le corps même de ce que vous avez là, en tant qu'un chief financial officer, vous avez assuré qu'il y ait une rente, une profitabilité, une croissance, une tout cela. Et vous pensez, ça n'est important pour tout pays. Quelle est de Singapour? Quelle est sur la liste de votre ministre de Singapour? Quelle est une personne qui a une compétence, dans un domaine qui peut gérer le pays de Singapour? Par exemple, vous mettez à la tête du ministère de la Santé, une personne qui parcourt dans le domaine de la Santé. Mais il y a un docteur. Hein? Mais il y a un docteur. Non, ça ne parle pas. Moi, j'ai le cas actuel, dans le passé, il y a une personne qui vient de mon ministère, qui paie de ma compétence. Vous êtes fier beaucoup aux open advisors. Ok? Alors, vous avez pris tout ce qu'il y a de l'advisor, et vous êtes à travers le ministère. Mais vous pensez que c'est un type. Mais il y a un type de compétence, dans la personne qui vous gère un ministère, et qu'il est aussi nationalement à dire, quand il est capable, d'accord et pas d'accord, avec une proposition que l'on fait avec l'Église. Nous connaît que le conseil des ministres, selon la constitution, est limité à un certain nombre, 3 et 25. Vous pourrez, je l'ai dit, moins de ministères, mais plus de potes, à part que le ministre, avec quatre ministères, mais regroupés, on va dire, des droits sortis, à droite, à gauche. Nous pouvons faire une combinaison de notre ministère, que nous pouvons mettre ensemble, comment dire, ministre de... Finance, avec services financiers, INCEL... Exactement, l'éducation et culture, mettre ensemble. et nous bouquetter, parce que ce n'est pas un domaine qui marche ensemble. Et moi, je ne crois pas qu'il est un type pour Maurice, je faisais un médecin qui est ici. Je pense qu'il y a plus de trop, et je faisais réduire un type, mais nous pouvons vous présenter dans le programme, nous pouvons vous présenter, nous pouvons vous le trouver. Créer maintenant un nouveau ministère, nous venons à l'époque, il invente, le ministère de l'intégration sociale, maintenant, nous venons avec la sécurité sociale, je donnerais un groupe un peu, on a l'impression, est-ce qu'il prenne un nouveau ministère, parce qu'on est dans le pipeline, pour nous autres, un ministère qui est important, qui crée? On pensait qu'il nous vient couvrir, la communauté aujourd'hui, tout le ministère peut couvrir, tout le secteur qui est bien couvrir, mais on pense qu'il y a des problèmes là-dedans, mais c'est vraiment que vous allez revoir les Terms of Reference. C'est ça que vous allez revoir, tu fais notre responsabilité, que je devrais faire, et qu'ils nous atteignent nous autres, en tant qu'un ministre et un ministère. parce que souvent, le mot à la mode, c'est intelligence artificielle. Ici, nous avons le ministère des TIC de l'innovation, par exemple AI, le ministère des TIC de l'innovation avec l'intelligence artificielle, créer un ministère juste, une équipe pour qu'il s'adresse à l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas de régulation. C'est même un ministre qui est pour faire l'article avec la délai, non? Non, je me demande si vous pouvez dans la ministre, mais il est là, il est là, il faut qu'il n'y ait pas de régulation. Non, le ministre, il n'y a pas de régulation. Non, moi aussi, je suis un professionnel de la CIT, moi, je suis un armé dans le CPST, en Maurice, je ne vais pas raconter ça aujourd'hui, mais je tiens la base. Non, les gens, tu diras que je tiens la base, je suis un collaborateur et je suis un collaborateur du gouvernement qui fait l'introduire en CPST, pour moi, je viens de Maurice, je viens de mon coup de ma, je viens de mon coup de ma, je viens de mon nom de mon pays, je suis un professionnel, je viens de mon ministre, mais je pense que le secret de la CIT est bien important. Il y a un ministère qui comprend le domaine bien. Nous avons quelques jours dans la dissolution du Parlement, on voit que tout le monde s'attend à qui date les 3, les 4, les 5, les 6. Vu le dernier régional qui est gagné dans le numéro 10, pas une cause du tout, pas une cause du tout, pas une cause du tout, donc pourquoi nous parlons de la dissolution ? Est-ce que vous l'équipe une par exemple ? Est-ce qu'il y en a 60 candidats, 3 pas de circonscription ? Allez nous donnez-nous au Rodrigue, si on a déjà permis d'envoyer des mots de nos compétences. On a 63 candidats. Vous connaissez, moi j'ai une fin de déclaration dans la dernière conférence de presse, l'APLM, le 12 septembre, qui pose la question, à un jour elle se pose la question, moi j'y réponds. Nous travaillons dans cette stratégie et nous finis de faire cette stratégie-là de mettre 20 chefs de circonscription. Nous ne pas connaître quand on a des chambres, nous ne pas connaître quand on a des chambres, nous ne pas connaître quand on a des chambres. dans la peau, dans la peau, dans la peau, il y en a. Nous travaillons tous les jours, nous finis de travailler tous les jours, nous pouvons mettre Banjibun en place, mais c'est moi aussi, quand on a rempli 20 postes, 20 pieds, 20 pieds, 20 pieds, 20, nous pouvons travailler d'une façon qui met Banjibun, qui au moins, il a un sens, hein, de faire une élection, et qu'il a un autre sens pour être élu. Nous pouvons travailler dans la rue 40, là, au moment où on a eu 40. Donc, mon père, oui, présente-les très prochainement. Mais, justement, nous rapprochons, comme je disais au début, que nous pouvons ouvrir la porte pour tous les autres partis. Comment on a pour venir avec nous ? Nous pouvons avoir 5 candidats, 10 candidats, 4 candidats, des candidats de venir, et nous pouvons faire la place aux autres aussi. Donc ça, 20 qui me font garder là, qui me font mettre de côté là, c'est pour ouvrir ça à tous les autres partenaires qui peuvent rentrer dans nos rassemblements. Jacques Wieselowen, merci beaucoup, bonne campagne. Merci, et on se revoit très prochainement.